Madame, Monsieur, bonsoir, merci de votre fidélité. Le grand angle de ce soir, plusieurs stations d'essence fermées ce matin à Kinshasa. Les rares opérationnels ont été prises d'assaut à la recherche du fioul. Colère et impatience dans plusieurs coins de Kinshasa et le ministre des Hydrocarbures a calmé le jeu. Il n'y aura pas d'augmentation du prix. La CEP a vite approvisionné le point de vente dans la journée. Et puis cet accident de train marchandise de la SNCC hier dimanche dans la soirée dans le territoire de Louboudi. Bilan provisoire, 6 morts et 3 wagons déraillés. Le ministre des Transports demande à la SNCC d'organiser vite le secours nécessaire. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir. Autre chose, le PDD-RCS trouve des ailes. Le président de la République ne doute pas des engagements des différents partenaires dans ce processus de pacification. Félix-Antoine Chisekédi l'a déclaré aujourd'hui lors de la présentation de la stratégie nationale. Patrick Michel-Moukoui. Un mois après sa création par le chef de l'État, le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation tient déjà une stratégie nationale pour sa mise en œuvre. Minutieusement et consciencieusement conçue, cette stratégie a été présentée et validée par le membre du comité de pilotage sous la conduite de son président et chef de l'État, Félix-Antoine Chisekédi-Chilombo, qui a sollicité en ouverture de session un moment de silence en mémoire de casques bleus tombés dans une embuscade dans l'est du pays. Cette nouvelle vision, qui s'installe avec des missions précises pour faire face aux défis actuels de sécurité devenus régionales, vient résoudre les insuffisances de l'ancienne formule de DDR avec un but précis. Soucieux de pouvoir garantir l'appropriation du programme par les communautés sur le terrain et dans le but d'en assurer sa réussite, la stratégie nationale fait de la décentralisation la responsabilisation, la transparence et la redevabilité, les principes sacro-sains de son mode de gestion. Le choix de ces principes répond outre à la devise de travail du PEDDRCS, à savoir pour la communauté, avec la communauté, dans la communauté et par la communauté. Le coordonnateur du DDRCS, comme tous les acteurs et partenaires de ce programme qui ont pris la parole pendant la réunion, ont salué la validation de cette stratégie qui va contribuer à la consolidation de la paix, à la réconciliation nationale, à la réconstruction socio-économique ainsi qu'à la stabilité du pays. Par votre souscription à ce programme, pour l'intérêt général, vous venez de contribuer à sauver des vies et à faire renaître un espoir. Je demeure convaincu que vos engagements respectifs ne sont pas de vingt mots, mais qu'ils se traduiront très rapidement en actes afin d'assurer un appui et un accompagnement effectif. Ce nouveau programme de DDRCS innove sur plusieurs points, comme par exemple l'intégration de la dimension communautaire et l'utilisation de la justice transitionnelle comme outil de réconciliation et de réparation. Tous ces groupes armés sont liés à un conflit, à une communauté. Et c'est ça la particularité de ce programme. Là, on s'attaque aux véritables causes à partir de la tribu. Pourquoi cette tribu a pris les armes ? Et il y a tout un tas de revendications. Soit de revendications foncières, soit de conflits coutumiers, soit de conflits de succession. Et quand on se révolte, la première chose, c'est rentrer dans la brousse, prendre les armes. Maintenant, là, nous nous attaquons à ce qu'on fait et nous cherchons les solutions. Pas d'amnistie ni cahier de charge, respect des droits humains, lutte contre les stigmas socioculturels ou encore soumission aux valeurs éthiques sont là quelques principes directeurs qui vont caractériser ce programme qui devra donner des résultats significatifs au profit des populations de l'Est longtemps meurtries. Les grands événements du jour, des longues files, des véhicules dans les stations, des énervements, l'impatience dans les esprits à la recherche des produits pétroliers, plusieurs Kinois ont vécu des scènes. Consta sur le terrain avec Jacques Kaboaba. Mougoumina Seduga. Depuis le dimanche 3 avril, les prix de course ont pris l'envol à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Dans les stations-services de la ville-province, les carburants s'est faits de plus en plus rares. Les transporteurs parcourent plusieurs kilomètres avant de trouver des pompes disponibles pour les approvisionner au prix officiel. Mais encore, faut-il être patient pour faire la file et attendre d'être servi. Pas donc étonnant de retrouver après prise de station à travers les acteurs de la ville-province Kinshasa des dizaines de motos et véhicules alignées, comme c'est le cas de la station située au croisement des avenues Kabinda et Libération. Aujourd'hui, les stations sont pleines à remplir des motos, des bidons, des véhicules. On ne sait pas si la situation pourrait durer combien de temps. Alors il faudrait qu'une politique puisse être mise en place pour voir comment est-ce qu'on peut résoudre ces problèmes parce que ça risquerait de créer des discutes. Et tout à l'heure, là-même, il y a eu des bagarres et des discussions à cause de la pénurie du carburant. Si il faut prendre le carburant, il faut faire 4 heures du temps, 5 heures du temps, attendre pour se faire 2 litres, 4 litres, 5 litres. Ce qui n'est pas bien, il faut un état conscient. Donc il faut mettre toutes les personnes les moyens en jeu pourvu que les Congolais puissent s'y retrouver. Face à cette situation, les regards restent tournés vers les autorités congolaises appelaient à prendre des mesures idoines pour juguler la crise. Justement, CEP Congo parle d'une panique pour justifier la prise d'assaut des stations d'essence hier et aujourd'hui. Les choses se normalisent peu à peu. Les camions de ravitaillement ont circulé dans la ville. Pour comprendre l'agitation observée dans la capitale, Didier Boudim, au ministre des Hydrocarbures, a convoqué les opérateurs pétroliers. Séverine Pascal-Catanda. Il n'y a ni pénurie, ni hausse de prix des carburants dans la ville de Kinshasa. Ce qui a été constaté depuis hier, avec la difficulté observée d'approvisionnement, n'était qu'un souci technique qui, en ce moment, vient d'être résolu. Ayant constaté cette difficulté comme tout Kinois, Didier Boudim, ministre des Hydrocarbures, a convoqué urgentement une réunion ce matin avec les sociétés pétrolières comme CEP Congo, NGEN, COBIL, Sona Hydroque et Total pour comprendre le fait. CEP Congo qui rassure la logistique et stockage confirme de disposer d'un stock devant servir les usagers. Alors qu'il est, CEP Congo se charge de ravitailler les stations-service pour desservir la population. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, les stocks étaient très bas et nous n'avions pas de visibilité. Et donc, apparemment, l'information a circulé, il y a eu un peu de panique en ville. Et donc, les clients se sont précipités sur les points de vente. Il y en a qui ont fait du stock et donc ça a tari les stocks dans les stations. Nous avons pris des dispositions pour que toutes nos stations soient ravitaillées et servent les peuples. Donc, ils seront servis, il n'y a pas de problème. Il y a des produits et ils vont acheter et ils seront servis. Le gouvernement et les opérateurs du secteur travaillent des cancers pour trouver une solution en vie d'endiguer une hausse probable du prix des carburants au niveau mondial. Les stations sont livrées et approvisionnées. Et nous faisons tout ce qu'il faut en amont comme en aval pour pouvoir justement garantir le service et les produits dans nos stations Total Energy. Nous rassurons les populations de ne pas s'inquiéter de ce point de vue-là absolument. Il s'il y a tout de même de rappeler que suite à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le pétrole connaît une hausse dans le monde. Il n'y aura pas de rupture de stock en termes de carburant. La spéculation observée aujourd'hui est due à la prise d'assaut des stations d'essence. Sur ce même plateau, le ministre des Hydrocarbures a rassuré que le gouvernement continue à subventionner le prix du carburant pour protéger le pouvoir d'achat de la population. Didier Boudimbou répondait aux questions de Joël Makella. La première chose, c'est que le calme doit régagner notre population parce que, pénurie, oui, mais il n'y a pas de rupture de stock. Il y a eu un problème technique hier au niveau de la CEP par rapport à la distribution au niveau des stations. C'est ce qui a occasionné qu'il y a eu des stations qui n'étaient pas servies. C'est à cause de ça qu'on a eu ce mouvement-là. Mais suite à la désinformation, on a fait croire aux gens qu'on était en rupture de stock. Et vous savez que Kinshasa, c'est entre 14 et 15 millions d'habitants. Donc toute la population a pris les stations d'assaut pour essayer de s'approvisionner. Et ça a causé ce que ça causait hier. On a tenu une réunion d'abord hier soir et ce matin encore avec CEP et le DG d'Indien, de Total, le DG de Sonaidroque et de Kobil. Je peux vous garantir que dans quelques heures, la situation va rentrer dans la normale parce que là, les camions cités en sont en train de servir les stations. Mais le problème, c'est que les gens prennent d'assaut les stations parce qu'ils ont une certaine peur car il y a une certaine désinformation. Mais je tiens à signaler à l'opinion tant nationale qu'il y a même internationale s'il le faut que nous n'avons pas de problème de rupture de stock. Le stock, il y en a. En plus de ça, hier, il y a eu un bateau qui est arrivé. Ce matin, il y a encore un autre bateau qui est arrivé au niveau de Mwanda dont je pense qu'on a encore assez de bons jours pour pouvoir servir notre population en termes de carburant. Et là où nous parlons, j'étais à CEP ce matin, on a assisté à comment les camions citernes sortaient de CEP pour aller servir les stations. Et même si vous sortez maintenant, vous allez voir qu'il y a tout plein de camions citernes qui sont dehors. Et le mouvement va continuer toute la journée et même pendant cette nuit et la journée de demain, de façon que la situation puisse totalement rentrer en ordre. Autre chose, l'Assemblée nationale reproche au gouvernement de ne pas tenir compte de ses recommandations après les vacances parlementaires. La Chambre basse a une nouvelle fois voté pour la prorogation de l'état de siège. On fait le point de la plénière avec Sylvie Moembe. La plénière de ce lundi 4 avril 2022 a porté sur l'examen à vote du projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces des Littouri et du Nord-Kivu. Après que la représentation nationale avait voté en décembre 2021, le projet de loi portant habilitation du gouvernement est promulgué par le chef de l'État, Félix Antoine Tissekédi-Chilombo. Le président de la Commission défense et sécurité, Bertrand Moubonzi, a signifié à la ministre d'État en charge de la justice que le gouvernement de la République n'avait pas pris en compte des recommandations de l'Assemblée nationale durant leurs vacances parlementaires. Après quelques préoccupations des élus nationaux sous la conduite du speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Diakwanga, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Soros Mutombo, a pris acte de ses remarques et a promis à la représentation nationale qu'une descente sera effectuée dans les prochains jours, gouvernement et quelques députés nationaux pour un travail très approfondi sur terrain. Elle a loué les efforts des forces armées de la République démocratique du Congo pour la récupération de quelques villages occupés dernièrement par les éléments du 1.23. Après débat, 333 députés nationaux ont dit oui, 12 ont voté non, 4 se sont abstenus. Le texte est renvoyé au Sénat pour seconde lecture avant communication par le chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi-Tulombo. Lutte contre la sécurité alimentaire. Un lobby s'organise dans les chambres parlementaires africaines. La RDC a intégré le réseau des alliances parlementaires sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Une délégation a présenté la démarche au président du Sénat, Modesto Bahati, Sandrania Guitabou. Après son adhésion au réseau des alliances parlementaires de l'Afrique centrale pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la République démocratique du Congo va bientôt procéder au lancement des activités de ses structures à Kinshasa. Le sujet était au centre de cette séance de travail que le président du Sénat, l'honorable Modesto Bahati Nukwebo, a eu ce lundi avec une forte délégation des parlementaires, membres de cette organisation qui existe déjà au Gabon et en République du Congo voisin. Cette délégation est conduite par le deuxième vice-président du Sénat du Congo, Brazzaville, l'honorable Mboudonessa, qui est en même temps secrétaire général de cette structure. Ses parlementaires sont venus solliciter l'implication de Modesto Bahati Nukwebo dans la mise en place et le lancement des activités de cette alliance, dont la mission est de faire le plaidoyer sur la lutte contre l'insécurité alimentaire auprès de décideurs. La démarche est encouragée par la FAO, dont le représentant pays a accompagné la délégation des parlementaires auprès du speaker de la Chambre haute de parlement de la RDC. Le secteur de la sécurité alimentaire et de la production agricole connaît de gros soucis dans notre sous-région. Si je prends l'exemple du Congo, les dernières études que vous avez certainement suivies dans la presse montrent que nous sommes encore à peu près à 27 millions de personnes dans ce pays en insécurité alimentaire. Donc c'est un problème très important qu'il faut prendre à cœur. Et l'alliance va permettre à ce que les parlementaires soient impliqués au cœur de cette problématique. Et nous avons constaté aussi que depuis plusieurs années, en RDC, comme dans les autres pays, le secteur agricole ne bénéficie pas d'une attention soutenue. L'initiative a été vivement saluée par le président du Sénat congolais qui s'est dit très préoccupé par cette question. La question liée à l'alimentation est d'une importance capitale, car notre santé est liée à ce que nous mangeons, a déclaré Modeste Bahad Siloukwebou. Pour lui, on ne peut pas comprendre que la RDC, avec ses terres arables, puisse continuer à importer la nourriture. Le président de la Haute-Chambre a également saisi cette occasion pour annoncer à ses hôtes son initiative visant à faire réviser et modifier la loi sur l'agriculture, pour la rendre souple, afin d'attirer plusieurs investisseurs de ce secteur au pays, pour accompagner la vision du chef de l'État, celle de diversifier l'économie congolaise. Justement, en rapport avec ce réseau, la RDC y adhère, c'est dans le but de booster les vertus positives d'une souveraineté alimentaire. Explication, Pierre Omboul Saïd. Le Parlement congolais, à travers ses deux chambres, s'engage à lutter contre l'insécurité alimentaire qui sévit présentement en République démocratique du Congo, par le biais de la prise d'une série de textes à même de légiférer dans les différents secteurs transversaux, gage de la création d'une souveraineté alimentaire. C'est ce qui justifie la ferme volonté des sénateurs et députés nationaux congolais de lancer officiellement l'Alliance parlementaire sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle à Kinshasa. La question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle touche la population congolaise que nous représentons. Nous avons toute potentialité, 80 millions de terres arables. C'est pourquoi cette question nous concerne, nous, le parlementaire. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la législation congolaise pour que nous ne puissions pas utiliser cette potentialité que Dieu nous a donnée ? S'inspirer des expériences de l'héromologue gabonais, accueillis dernièrement à l'aéroport international d'Njili, et ceux du Congo-Brazzaville, qui ont traversé les pouls malébaux au Bichungo-Bila, deux pays d'Afrique centrale où l'Alliance existe déjà. Ces parlementaires africains, conduits par les représentants résidents de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, ont échangé sur les modalités concrètes de mutualiser leurs efforts pour concrétiser la souveraineté alimentaire en Afrique centrale. Nous avons pensé que les gouvernements seuls ne parviennent pas à vraiment accorder l'importance, les moyens qu'il faut, et qu'il faut que les parlementaires s'impliquent pour que ce secteur qui connaît beaucoup de péripéties en air d'espèce puisse démarrer, avec l'appui des parlementaires. Fort de cette volonté commune, ces parlementaires africains vont se retrouver pendant cinq jours à Kinshasa, dans un forum de sensibilisation, d'élaboration de textes statutaires, pour procéder officiellement au lancement de l'Alliance parlementaire pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle en République démocratique du Congo. Suite au déraillement répétitif des trains, le ministre des Transports décide de mettre sur pied une commission d'enquête. Vous le savez, hier dimanche, il y a eu un nouvel accident, encore une fois, de trains marchandises de la SNCC. C'était dans les territoires de Louboudi. Cherubin Okende annonce comme bilan provisoire six morts et trois wagons déraillés. Le ministre des Transports a instruit la SNCC d'organiser rapidement les secours nécessaires. Une dépêche de Myriam Madika. Évaluation des différents projets financés par les partenaires bi et multilatéraux. Les services financiers de l'Union africaine ont signé un contrat avec le gouvernement congolais. Et l'apport de la DGDA est très considérable. Edith Chalakatala. C'était au cours d'une réunion d'évaluation samedi dernier au ministère des Finances à laquelle on prépare toutes les parties prenantes impliquées au sein du comité de suivi du contrat signé entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la société African Union Financial Service. Pour la directrice générale de la DGDA présente en cette séance de travail, son entreprise est d'un apport considérable au sein de ce comité. en vue d'assurer le suivi des projets financés par le gouvernement congolais. La réunion portait sur la révision de 2 et 3 points, principalement pour voir à quelle date pourrait être inauguré le projet qui a été réalisé à Lufo. Et les autres points portaient sur des points techniques. C'était une réunion pour évaluer le projet du plan d'action 2022. Nous l'avons évalué et nous l'avons adopté. De son côté, le directeur du cabinet du ministre des Finances, Bertin Mawaka, qui présidait le comité de suivi, estime qu'avec le changement à la tête de l'administration douanière, les choses iront pour les mieux après un moment de léthargie dû à la pandémie de la Covid-19. Le comité, présidé par le directeur du cabinet du ministre des Finances, les membres de cette structure se réunissent périodiquement pour évaluer le contrat signé entre le gouvernement congolais et l'African Union Financial Service, AUFS, en faveur de la douane congolaise. La vulgarisation du programme de développement des 145 territoires. Emébogie poursuit sa mission au Sud Kivu. Le ministre d'Etat obligé a été informé des difficultés de l'administration publique. Rikin Zouzilouéa Maïaouel. Message de soutien et d'accompagnement des actions du chef de l'Etat au Sud Kivu. La vulgarisation du programme de développement des 145 territoires de la RDC. Les litiges de prise en compte des enseignants et fonctionnaires de la province du Sud Kivu sur la liste des payes. Voilà en substance le contenu de la mission du ministre d'Etat, ministre du budget Emébogie Sangara, dans cette partie de la République. A l'étape de Kamisimbi, dans le territoire des Walungou, Emébogie est intronisé par le chef de groupement, symbole d'acceptation par sa communauté. Il rappelle à cette occasion la reconnaissance que doit avoir la population du Sud Kivu face au bienfait du chef de l'Etat, Félix Antoine Tisekedi Tchilombo. Il est notre beau-frère. Il s'est marié chez nous, à Mama Denis Zenyake Routi Sekedi. Et il nous a donné 7 ministères au gouvernement national. Quant au programme de développement des 145 territoires, il va offrir des centres de santé, des écoles, des routes, des bureaux et résidences des administrateurs des territoires et un apport substantiel à l'agriculture, l'addiction en eau potable et l'électricité dans les milieux ruraux. Nous, UNC, nous sommes dans l'Union Sacrée. C'est pour soutenir le président de la République, Félix Antoine Tisekedi, pour reconstruire le pays. Cette itinérance va se poursuivre dans les autres territoires du Sud Kivu. Mais, extraordinaire de la SADEC, les membres de cette organisation se sont retrouvés en Afrique du Sud pour faire le point sur la sécurité dans la région. La RDC fait partie de la Troïka, d'où la présence du ministre de l'intégration régionale, Didier Mazenga, représentant du chef de l'Etat, Vital Pagabita. La communauté de développement d'Afrique australe, SADEC Sud, est très près l'évolution de la situation sécuritaire dans chaque État membre. C'est dans ce cadre que s'est tenu, le dimanche dernier, en Afrique du Sud, un sommet extraordinaire de la Troïka, un organe de la SADEC, sur les Mozambiques. Des points à l'ordre du jour. Évaluation de la situation d'insécurité et environnement opérationnel qui prévalent à Cabo del Gado, au Mozambique, bien entendu. La cotisation des États membres pour le bon fonctionnement de la SAMIM, mission militaire de la SADEC, déployée au Mozambique depuis le 15 juin de l'an passé, était le deuxième point débattu. Le chef de l'Etat de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshiseki de Tchilombo, a été représenté à ce sommet extraordinaire par maître Didier Mazenga Moukanzou, en sa double qualité, de ministre de l'intégration régionale et président en exercice du conseil de ministre de la SADEC. La SADEC, dont la Troïka, est constituée ici du Botswana, de la RDC et de l'Afrique du Sud. Pour marquer cet événement, l'événement du mois de mars dédié aux droits des femmes, la RTNC a organisé plusieurs activités, notamment un grand marché d'exposition et de vente de réalisation des femmes. Et pour tout terminer, il y a eu un match. Le mois de mars s'est clôturé sous une note de satisfaction à la radio télévision nationale congolaise, avec la victoire de l'équipe Benzango de la RDC2, face à l'équipe de la U, par un score de 25 contre 15, soit 10 à 0. Face à cette victoire, un diplôme de mérite a été remis à l'équipe gagnante par le directeur général de la RTNC, Belide Bunga, n'a pas manqué d'encourager l'équipe perdante. Le sport est aussi un sport doté de ses propres principes. Et comme lors d'une rencontre sportive, il y a toujours un gagnant et un perdant. Aujourd'hui, c'est la une qui a perdu. Geste très apprécié, une marque de reconnaissance et d'honneur par l'autorité de la RTNC a fait savoir Mimi Moujinga, capitaine de l'équipe de la RTNC2. Ça n'arrive pas tous les jours de tel soutien. Merci beaucoup M. le DG. Nous sommes très reconnaissantes. C'est la RTNC qui gagne. C'est donc dans une ambiance de convivialité que s'éclôtiraient les activités des mois de droit de la femme à la RTNC. Toujours en rapport avec la femme, plusieurs activités ont été organisées à travers le pays, mais à Kinshasa aussi. Notamment des sensibilisations sur l'autonomisation de la femme ainsi que son accès et des chances égales. Pro de deux semaines pour sensibiliser la femme congolaise du district de Lukunga sur les rôles qu'elle est censée jouer dans la société. A la manœuvre, la députée nationale élue de ce coin et initiatrice de l'ONG Synergie pour la décentralisation, bonne gouvernance et lutte contre la pauvreté, Christine Fesamo-Théma. Cette présidente intérimaire du regroupement politique AAA de Pius Mouabilou a parcouru la paroi Saint-Christophe de la cité des anciens combattants, Mbindza Village et Champs des Tirs de Badia-Dingui dans la commune de Ngaliema en passant par Notre-Dame de Fatima de Mitendi pour chuter à Matadi Maio. Au centre de cette sensibilisation, l'appropriation par le femme des thèmes international et nationales de cette année 2022 qui reviennent sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et filles devant son auditoire féminin. Partout où elle est passée, Christine Fesamo-Théma a salué la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chulumbu, de promouvoir aujourd'hui la femme, même dans des postes qui étaient jadis réservés aux gens masculins. Abordant la question du changement climatique et réduction de risques et de catastrophes, cette députée nationale a appelé à exhorter les femmes et filles de sa circonscription à une bonne gestion des déchets ménagers et au réboisement des arbres fruitiers en vue d'une amélioration de notre environnement. Nous avons reçu Maman Fesamo-Théma comme son nom. On dit qu'éduquer une femme c'est éduquer une nation. Son exhortation sur l'autonomisation de la femme nous a beaucoup éduqués que Dieu l'a béni. Comme à l'accoutumée, c'est avec une note positive remplie d'enthousiasme dans une ambiance des bons enfants que les participants ont reçu chacune un cadeau spécial offert par leur élue Christine Notéma. Quelques participants ont été touchés par le message leur apporté par leur d'hôpité nationale. Une journée scientifique sur l'entreprenariat a été organisée à l'université de Lubumbashi au Okatonga à l'École du Savoir. Ce sont des centaines d'étudiants qui ont bénéficié de cette formation. Détail Joseph Oskar Mbal. Sous l'égide du recteur de l'université de Lubumbashi, représenté par les professeurs ordinaires Niembo Kimouni, directeur de cabinet adjoint, l'association des anciens étudiants de l'université de Lubumbashi, Kassapar Alumni, a organisé une journée sur l'entreprenariat ce samedi 2 avril à l'intention de plus de 200 étudiants finalistes porteurs de projets de toutes les facultés et grandes écoles de l'université de Lubumbashi dans la salle de la FEC à Lubumbashi, sous les thèmes « Comment entreprendre et réussir ? » Cette grande manifestation organisée en collaboration avec la Wallonie-Bruxelles internationale et l'Université libre de Bruxelles a été sponsorisée par la Robinc. Monsieur Eric Luamba Mayanga, président de cette association, a fait une présentation transversale sur l'entreprenariat. Plusieurs structures d'appui à l'entreprenariat ont également fait des présentations. Il s'agit des ANADEC, Agence de la promotion de l'entreprenariat en RDC, Autorité de régulation de la sous-traitance en RDC, les guichets uniques de création des entreprises, l'interface Université et Société de l'Université de Lubumbashi, Agaï International et la Fédération des entreprises du Congo, FEC. L'idée ici c'était de mettre en relation ces porteurs de projets qui sont finalistes de notre université de Lubumbashi avec les services qui appuient l'accompagnement et l'entreprenariat, notamment les guichets uniques de création d'entreprises, l'autorité de régulation de la sous-traitance, mais aussi l'agence pour la promotion de l'entreprenariat qu'on appelle ANADEC, les mettre en relation de manière à ce qu'ils puissent avoir suffisamment d'informations pour faire aboutir leur projet. La différence c'est que vous pouvez avoir une idée, mais toute idée n'est pas commercialement valable. Pour que l'idée soit commercialement valable, il faut que vous ayez les moyens de les réaliser, mais en même temps les dépenses que vous allez engager soient inférieures aux recettes de manière à ce que vous puissiez gagner. La cérémonie d'ouverture a été lancée par le ministre en charge de Petite et Moyenne Entreprise du Haut Katanga. L'on a noté également une présence très remarquable de son Excellence Lydia Kapapa, ministre en charge de l'entrepreneuriat de la province du Lois-Laba. Puisqu'on parle de l'entrepreneuriat, 10 millions de dollars américains, c'est l'enveloppe disponibilisée pour chaque jeune Congolais porteur de projet. Cette annonce était faite au cours de la clôture de la deuxième édition du Forum Challenge Entreprises, travaux lancés par le ministre Eustache Mouanzi. Mérène Dekesil-Ouvundi. Organisée conjointement par le ministère de l'entrepreneuriat et par la Fédération des entreprises congolaises FEC, la deuxième édition du Forum Challenge Entreprises a vécu à Kinshasa. Ce forum a constitué également une opportunité pour aborder quelques questions épineuses de l'économie en RDC, telles que l'assainissement du climat des affaires, les micro, petites et moyennes entreprises, étant un défi important qui contribue à la création de richesses et d'emplois. Le ministre d'Etat, maître Eustache Mouanzi, a souligné les efforts consentis par le gouvernement de la République dans la promotion des paix-mères. L'éligation de nos lauréats marque la détermination du gouvernement de la République sous le leadership du président de la République, chef de l'Etat, pour sa vision et son engagement à transformer notre pays, c'est le plan social et économique à travers l'entrepreneuriat et l'émergence d'une place moyenne. Ce soir, nous fêtons nos champions, nos lauréats de la désinédition des challenges entreprises. Il s'agit de reconnaître et de célébrer un bravou des femmes et des hommes qui s'élivrent à ces combats d'implantation d'entreprises dans notre ville. La FEC ayant pour objectif de créer des champions locaux, les lauréats ont reçu une subvention de 10 000 dollars pouvant servir aux jeunes entrepreneurs porteurs de projets de démarrer leur business. Ce prix met en exergue l'excellence de l'esprit créatif des hommes et des femmes qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat pour créer la richesse et les emplois d'un autre. Cette deuxième édition a été enrichie par les exposés de plusieurs intervenants sur les notions entrepreneurielles. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à ce grand rendez-vous, signe de leur implication dans la promotion de paie m'écongolaise. Kinshasa et Ankara ensemble pour une amitié, mais aussi pour des projets de développement. C'est dans ce cadre que le gouverneur Jantinin Gobila de Kinshasa séjourne dans la capitale politique de la Turquie, Willy Atunakov. Jantinin Gobila Mbaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, est arrivé à Istanbul en Turquie au matin de ce samedi 2 avril. À la tête d'une délégation composée des membres de son cabinet, le premier citoyen de la capitale RD congolaise est allé répondre à l'invitation de l'Institut américain des diplomates et des droits humains. Et cela dans le cadre d'un sommet consacré à la jeunesse des pays en conflit. C'est ce dimanche 3 avril, devant plusieurs délégations venues de plusieurs pays, que le gouverneur Jantinin Gobila Mbaka a pris la parole. Il a dressé un tableau succinct de la situation que traverse la République démocratique du Congo, caractérisée par des conflits à l'Est. Le patron de la ville de Kinshasa en a profité pour faire savoir à l'assistance les efforts inlassables du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour l'instauration de la paix et de l'état de droit centré sur les intérêts des populations congolaises. Ainsi donc, deux prix ont été décernés par l'Institut américain des diplomates et des droits humains. L'un attribué au gouverneur de la ville de Kinshasa pour ses efforts dans le développement de notre capitale, qui du reste inspire la jeunesse. L'autre prix est celui qui marque la reconnaissance par tous du sens élevé d'homme d'État, du président Félix-Antoine Tshisekedi, qui ne cesse de déployer de l'énergie pour la reconquête de la stabilité à l'Est de notre pays. Le Grand Équateur se prépare à accueillir le président de la République, dont l'arrivée est annoncée dans les prochains mois ou les prochains jours. C'est dans ce cadre qu'il y a eu une grande mobilisation au sein du parti présidentiel avec les cadres de ce parti UDPES. Sous la supervision du Dr Eteni Longondo au cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPES, le membre du parti au pouvoir ressortissant du Grand Équateur se sont réunis ces dimanches 3 avril dans la salle paroissiale de Saint-Dominique située sur la 13e rue limitée résidentielle avec un seul point à l'ordre du jour. L'accueil de son excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo, chef de l'État, dans l'espace Grand Équateur. Des avancées significatives sont enregistrées sur le plan organisationnel pour la réussite de ces grands événements, notamment un lot important de support de visibilité qui est déjà acheminé dans presque toutes les cinq provinces du Grand Équateur démembré. Dans le cadre de la récolte de moyens qui vont permettre à nos fédérations à l'intérieur de mieux accueillir les chefs de l'État. Cette semaine, nous allons continuer avec nos démarches et je crois qu'une équipe devrait déjà voyager dans la province de l'Achuapa cette semaine et aussi une équipe d'avance pourrait voyager dans la province de Noru-Bangi cette semaine également. Donc je demande à la population de Grand Équateur de montrer leur amour au chef de l'État. Quand le chef de l'État va visiter ces cinq provinces, je crois que cette population va lui exposer aussi leurs problèmes. Notons que tous les grands Équateurs sont mobilisés pour offrir un accueil sans précédent à Félix Antoinette, c'est qu'il dit Tchilombo, chef de l'État. Un mot sur le centre international Kinkélé à Brazzaville. A quoi sert ce centre ? Quelles sont ses missions ? Je vous propose d'écouter son directeur général. Le centre international de conférences et le grand hôtel de Kinkélé ne sont pas seulement un établissement hôtelier, mais plus précisément un centre international de conférences comme son nom l'indique, doté d'un hôtel de 200 chambres. La particularité de cet établissement est qu'avant tout, il est le seul en son genre en Afrique centrale et dans la sous-région, lui conférant cet atout unique de pouvoir recevoir des manifestations de grande envergure, de par sa configuration et la qualité de ses infrastructures, dotées toutes les dernières technologies. La structure du centre international est, comme je vous l'ai dit juste, de l'autre côté du Congo, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a que le fleuve qui nous sépare. Et bien comme évoqué au préalable, les deux capitales que sont Kinshasa et Brazzaville ont la particularité d'être les deux capitales les plus proches du monde. Cette configuration nous confère à toutes et tous une proximité, une certaine facilité à pouvoir nous rendre d'un côté du fleuve comme de l'autre. Et ceci très facilement, comme nous l'évoquions juste avant, par le beach ou par l'aéroport. C'est très très rapide. A partir de ce constat, nous avons élaboré plusieurs forfaits afin que la population de la RDC puisse jouir, si je puis m'exprimer ainsi, de ces offres, que ce soit pour les affaires ou en famille. Le confort et la tranquillité de notre établissement sont des choses qui sont très très importantes, surtout quand vous venez ou en famille, vous passez un moment pour vous détendre. Le confort c'est important, mais la tranquillité également. Et puis après, comme je vous le disais préalablement, un avantage aussi pour les quinoises et quinoises, c'est que nous mettons en place ces navettes gratuites à partir du beach jusqu'à l'hôtel ou de l'aéroport jusqu'à l'hôtel. De nouvelles dispositions au sein de l'UNAFEC, le ministère de l'Intérieur prend acte du décès du président de cette formation politique et confie désormais la tête du parti au vice-président en attendant l'organisation du Congrès. Pour une mise au point au sein du parti, je propose d'écouter le secrétaire général Lama Moukalaï. Fin d'intergiversation sur la gestion du parti Union nationale de fédéraliste du Congo, UNAFEC en sigle, après le décès du feu Baba Antoine Gabriel Kiongou Akumuaza. Le secrétariat général du ministère de l'Intérieur a par sa lettre du 31 mars 2022 pris acte du décès du président et confirme l'intérim de la présidence du parti au vice-président Bertin Guillard Kanounou Léa et le secrétariat général du parti à maître Moukalaï Bikouhangilalama, ce qui a poussé une mise au point du secrétaire général ce 4 avril 2022 au siège du parti. Par d'Ali Telet, Merci Bete, Gildar Kanounou Léa, Simbifoumou, ainsi que votre serviteur l'honorable maître Moukalaï Bikouhangilalama, on vient d'être respectueusement confirmé comme président national à l'intérim et secrétaire général national de l'INAFEC. Seule habilité à engager le parti en attendant la convocation du Congrès. A cet effet, les choses étant revenues, alors je lance un vivant appel au calme, à l'unité et à la sérénité de tous pour le bien-être de notre très cher parti. J'annonce pour ce faire la reprise d'activités politiques du parti, notamment la réunion des directoires nationales et des bureaux politiques qui s'éteindra ce vendredi 8 avril le 2022 sous la direction du président national à l'intérim. Maître Lama Moukalaï appelle les uns et les autres au rassemblement pour le défi qui se pointe à l'horizon 2023 après avoir pris une minute de silence en mémoire du patriarche Kiongou Akumuaza. Vous le savez, l'année académique en cours a été sauvée. Le week-end dernier, le gouvernement, à travers le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique Jean-Pierre Lyao, a obtenu, a signé un accord avec le banc syndical. Vous suivrez à la fin de ce journal une page magazine qui revient sur les temps forts de toutes ces négociations qui se sont tenues à Bibois. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi à travers le Mans. Je rappelle la principale information. Plusieurs stations d'essence fermées toute la journée. Aujourd'hui, les rares opérationnels avaient été prises d'assaut à la recherche du fuel. Vous avez constaté des scènes de colère et d'impatience dans plusieurs points de la capitale, mais aussi les assurances du ministre des hydrocarbures qui appellent au calme. Il n'y aura pas d'augmentation du prix. Il n'y a pas de rupture des stocks. La CEP a vite approvisionné les stations d'essence à Kinshasa. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve demain à 20h.